Yo les Clipmakers, alors aujourd'hui je voulais te montrer un site que j'utilise qui est un logiciel je l'utilise en général pour mes séquences email, pour mes pages par rapport à mes formations et autres et je voulais te montrer en fait que ce logiciel là, tu vas en avoir besoin en tant que Clipper je vais te montrer juste derrière à quoi va servir vraiment ce logiciel là et tu vas voir qu'il va y avoir plusieurs points à quoi ça va te servir pour plus tard en tant que Clipper, que tu sois amateur ou pro et donc je vais te montrer ça et tu vas voir qu'il y a vraiment plusieurs points assez importants pour plusieurs choses, que ce soit pour créer ton site, que ce soit pour les séquences email que tu vas voir pour les emails avec tes clients artistes, que tu vas pouvoir leur montrer tes derniers clips et autres donc ça va faire comme de la pub mais il y a une façon de faire tu vas voir les pages de paiement qui vont être important aussi pour encaisser tes clients artistes et je vais te montrer, tu vas voir que je pense qu'on a besoin d'avoir un logiciel comme ça pour à partir de 2021 et autres, pour les années à venir je vais te montrer du coup tous les points qu'il va y avoir qui sont assez importants que tu sois amateur ou pro allez on va aller sur l'ordinateur ok donc on va voir l'interface tout de suite du coup sur l'écran qui est juste là donc voici l'interface du site donc ça s'appelle système.io et donc en fait c'est un logiciel c'est un site donc vraiment voilà c'est un site qui fait logiciel en même temps et en fait l'intérêt de ça c'est que en fait tout est à l'intérieur dans ce logiciel en fait c'est tout en un c'est à dire qu'en fait c'est pas que juste un site internet ça fait vraiment plusieurs choses à la fois c'est à dire qu'en fait quand tu vas dans le menu et que tu regardes tu vas avoir un tableau de bord donc dans le tableau de bord tu vas avoir tout ce qui va arriver en même temps c'est à dire quand t'as des nouveaux contacts qui arrivent et tout ça alors là sur les parties formation moi c'est par rapport à moi la formation t'as un tableau de bord affilié donc c'est un programme d'affiliation j'en parlerai plus tard mais pour le moment ça vous concerne pas trop et là tu vas avoir donc tes contacts donc les contacts ça va être tous les contacts email que tu vas gérer mais si tu veux en fait les contacts email vont arriver en fait par rapport à une page de capture on appelle ça une page de capture et en fait c'est ce que tu vas avoir besoin pour tes artistes donc en gros quand tu vas avoir dans tes contacts tu vas gérer des tags tu vas créer un nouveau tag par exemple et tu vas l'appeler alors client clip que peut-être que t'as déjà tourné donc valider par exemple donc ça ça va être le client clip que t'as déjà tourné donc celui-là ça veut dire que en gros tu vas avoir un email l'email est le nom et le prénom d'un artiste que t'as déjà tourné qui va être sélectionné dans ce tag là et en fait quand tu vas envoyer tes emails avec tes nouvelles publicités des nouveaux clips un peu comme les boîtes de prod exécutives qui font des gros clips ils envoient souvent leur dernier clip qu'ils ont tourné par exemple si t'as fait un gros clip ce mois-ci tu vas l'envoyer en publicité du coup au client clip que t'as déjà tourné ne va jamais envoyer des publicités à des gens qui n'ont rien demandé ça c'est pas bon c'est du spam donc il faut vraiment les trier et donc si la personne elle t'a donné son mail donc un client que t'as déjà tourné qui t'a déjà donné son mail alors ça veut dire qu'elle sait qu'elle pourra recevoir des pubs et donc ça sera pas un problème elle va pas te spammer l'intérêt de ça ça va être que du coup tu vas avoir des clients qui ça va peut-être les relancer ils vont vouloir retourner encore à l'époque parce qu'ils vont voir les clips que t'as tourné les derniers mois par exemple donc ça va pouvoir les relancer ensuite tu vas peut-être créer un tag où tu vas faire client alors peut-être futur client clip tu vois futur client clip et donc là pour ça ça va être plutôt on va dire sur des personnes avec qui t'as pas encore tourné et donc tu vas avoir leur mail et leur nom et leur prénom et donc tu vas pouvoir réfléchir à une autre stratégie que tu vas peut-être envoyer pour que tu puisses tourner avec eux mais donc du coup concrètement s'ils sont dans ce tag là ça veut dire que les autres personnes ne reçoivent pas les mêmes publicités tu comprends donc là ça va être vraiment quelque chose de particulier alors comment on va faire pour récupérer le contact d'une personne c'est là on va voir ça donc là tu vas voir les contacts et comment tu vas récupérer le contact d'une personne peut-être quand elle va te demander les tarifs d'un clip donc quand elle va t'envoyer les tarifs d'un clip tu vas créer ce qu'on appelle donc sur un test ça va être assez facile donc ici tu vas créer une page alors là c'est une première page que tu vas créer une fois que les personnes ont mis leur mail elles arrivent sur une deuxième page qui est ici donc là je vais te montrer c'est une page test par exemple donc là on va tester donc là par exemple on a une page test donc là tu vas voir que sur la page test tu vas pouvoir faire tu vas pouvoir avoir plusieurs templates qui vont être intéressantes donc tu peux partir sur n'importe quel template pour récupérer l'email de la personne et donc pour récupérer l'email de la personne c'est la personne qui va venir te demander les tarifs d'un clip parce qu'elle va être peut-être intéressée et toi tu vas lui envoyer quelque chose donc par exemple tu vas prévisualiser donc là bon là c'est des vidéos par rapport aux formations mais toi tu peux créer tu peux repartir de cette base là et tu peux tout refaire donc c'est à dire tu vas sélectionner ça et de là tu vas pouvoir créer plein de choses facilement très très facilement donc tu vois tu vas avoir la partie en mode en mode ordinateur et la partie en mode téléphone qui va être assez facile tu vois donc là tu vas arriver tu vas créer des nouvelles choses tu vas pouvoir mettre des nouvelles vidéos tu vas pouvoir faire d'autres choses ça va être très très facile c'est vraiment fait pour des gens qui ne veulent pas se casser la tête avec la technique par exemple quand tu vas sur des sites comme Wix ou autre des fois c'est plus complexe et là c'est vraiment très très facile en plus c'est un système français et donc c'est vraiment vraiment pas mal donc moi je l'utilise déjà depuis un an et demi pour les formations que j'envoie et tout ça et donc en tant que clipper tu vas voir que j'utilise d'autres trucs aussi par rapport aux artistes donc là tu vas pouvoir mettre des images tu vas pouvoir changer les fonds tu vas pouvoir tout faire tu vois c'est assez facile derrière là tu vas pouvoir dupliquer tout tu vas même pouvoir faire du coup pour un site internet tu vas pouvoir créer un menu donc ici par exemple tu vas mettre ton menu et là donc tu vas créer contact homme et ainsi de suite autant de fois que tu veux et comme ça ça va te faire comme un vrai site tu vois par exemple là tu vas mettre tes clips à la base de contact et là donc ouvrir une nouvelle fenêtre donc tu vas aller créer une nouvelle fenêtre où il va y avoir tous tes clips donc comme ça tu vas pouvoir créer vraiment un site donc voilà donc ça c'est ça c'est vraiment l'intérêt et ensuite donc là tu vas pouvoir créer ça très très facilement et donc là tu vas pouvoir faire ici par exemple quelqu'un qui si elle a intéressé la personne elle va pouvoir mettre son mail ou son nom et son prénom comme ça automatiquement tu auras les contacts de la personne mais encore une fois il faut que la personne elle vienne mettre son mail parce qu'elle a intéressé de tourner avec toi tu vas jamais dire à des personnes qui mettent leur mail et qui sont pas intéressés et donc à partir du moment où tu as récupéré le mail automatiquement ça va aller dans la partie dans la partie contact d'accord et c'est là où après tu vas pouvoir envoyer des emails donc tu vas avoir les campagnes d'email et tu auras même les statistiques email alors la statistique email c'est quoi c'est pour voir le nombre de taux d'ouverture des mails comme ça au moins tu es sûr de savoir est-ce que cet artiste là il a pu regarder le dernier clip que tu as tourné donc est-ce que ça va l'intéresser ou pas au moins tu sais qu'il l'a ouvert ou pas et donc tu vas pouvoir voir tout à l'intérieur de cette façon là où tu vas avoir un taux d'ouverture et autre tu vois tu vas voir s'il y a eu tu vois donc là il n'y a pas de là j'ai pas eu de spam donc là tu vois ça aussi c'est voilà donc si tu vois par exemple la personne elle s'est désactivée de tes mails ça veut dire qu'elle n'est plus trop intéressée de tourner avec toi par exemple ou alors ça veut dire que tu lui as envoyé trop de pubs et elle n'a pas envie d'en avoir plus que ça donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de savoir à qui tu envoies les mails c'est pour ça tu as les histoires de tags comme ça tu les tri vraiment bien tu vois donc voilà et ensuite donc ça va être pour la partie faire un site internet donc tu vas pouvoir vraiment créer ton site internet tu vas voir les mails alors par exemple je vais te montrer une chose c'est-à-dire par exemple moi quand on me demande des tarifs alors c'est vrai qu'au début pour toi ça va être un peu plus difficile si tu débutes et donc là tu vas voir que moi par exemple quand on me demande mes tarifs aujourd'hui je suis en train de tester des nouvelles choses alors on va voir du coup à quoi ça va servir pour quand il y a un artiste qui va te demander tes tarifs ou bien même autre chose d'ailleurs ça peut être pas mal aussi pour les vidéos de mariage je l'ai testé une fois et ça marchait très bien donc là par exemple imaginons un artiste te demande tes tarifs donc là tu vas créer plusieurs tarifs ici et donc moi par exemple j'ai un truc que j'ai testé qui marche très bien que ça soit pour un vidéomaker qui soit amateur ou pro donc ça va vraiment lui servir donc là par exemple la personne quand même demande un tarif je vais lui envoyer cette page là donc cette page là c'est quoi c'est une vidéo où je parle où j'explique certaines choses et donc ici si tu veux voir les tarifs tu mets ton mail ton prénom la ville ton réseau social et donc le budget que tu as à peu près pour faire un clip et donc quel type de clip tu aimerais avoir donc là il appuie là moi je récolte les emails donc du coup c'est pour ça que je vais pouvoir lui envoyer certains pubs des autres clips que j'ai pu tourner donc du coup comme ça au moins peut-être s'il va kiffer il va vouloir continuer à tourner avec moi donc là tu vas mettre je veux voir la vidéo une fois que tu cliques donc tu arrives sur la deuxième page qui est ici d'accord et donc dans la deuxième page ici tu vas voir une page où en fait tu vas voir donc là je vais parler donc après moi j'ai l'habitude de parler maintenant en caméra donc je le fais comme ça mais toi tu peux le faire d'une autre manière si tu te sens pas à l'aise de parler en caméra il n'y a pas de souci tu peux très bien faire une vidéo par exemple où tu vas faire des animations où tu vas écrire tu vas faire tout un montage avec une bande démo tu vas peut-être pouvoir faire une voix off ça peut être pas mal une voix off après si tu veux le faire d'une autre manière j'ai un logiciel aussi que je peux te recommander qui est vraiment pas mal et qui est très facile si tu veux juste avoir des notes en écrit qui s'écrit avec une main par exemple donc c'est pas mal mais sinon tu peux faire avec l'audio tu peux parler juste sans te montrer avec ta tête ou alors tu le fais que en animation avec After Effects ou avec Premiere donc du coup là tu vas voir tout et donc à partir de là la personne si elle est intéressée ou pas c'est là où ça rentre en compte tu vas avoir un pack 1 pack 2 pack 3 bon toi tu peux en faire tant que tu veux et de là de cette partie là c'est là où ça va être super intéressant puisque dans ce logiciel là tu vas donc avoir tu vas pouvoir faire ton site tu vas pouvoir faire la récolte des emails et donc avec les publicités email ça t'évite d'avoir un logiciel professionnel d'email par exemple comme MailChimp ou comme d'autres logiciels qui va avoir un certain prix par mois alors que là au final tu as tout qui est dedans et donc du coup tu vas avoir dans ta page ici dans ta page qui va être comme ton site là quand la personne elle va aller du coup sur ta page de vente qu'elle va peut-être cliquer ou autre là tu vas créer une action directement automatisée donc par exemple ça va pouvoir lui envoyer un mail à cette personne là précise à ce moment là tu vois par exemple sans toi tu es à le faire manuellement tu vois donc c'est quand même quelque chose et donc après ce qui va se passer c'est qu'il va avoir du coup tes ventes qui vont être là donc là qu'est-ce qui va se passer il va se passer que tu peux connecter des paiements et donc là l'intérêt de ça ça va être de pouvoir payer en carte bleue ou sur Paypal directement avec une page de vente donc par exemple là tu vas avoir une page ici et donc ici tu vas avoir directement une page de vente ici où les personnes vont pouvoir payer en carte bleue ou en Paypal alors tu vas me dire ok mais ça ne me sert à rien parce que moi du coup je peux envoyer un lien Paypal et les gens payent directement alors le truc qu'il y a c'est que tout le monde n'a pas Paypal il y a des fois il y a des personnes qui préfèrent payer en carte bleue alors pourquoi je te parle des paiements comme ça en carte bleue parce que je pense que là maintenant les paiements vont changer au fil du temps et si tu veux encaisser tes clients rapidement ça sera mieux qu'ils soient devant toi avec la carte bleue et que tu puisses leur donner une page de paiement par exemple sur Whatsapp directement ici sur leur téléphone et ils pourront payer tout de suite en temps réel parce que c'est vrai qu'effectivement il y a beaucoup de paiements qui se font en général par virement le problème c'est que les gens des fois ils disent qu'ils vont t'envoyer un virement et ils mettent du temps c'est au bout de 3, 4, 5 jours il faut les relancer à chaque fois et c'est au bout de 4 ou 5 jours que tu dois avoir ton paiement plus le temps d'envoi des fois ce n'est pas instantané il n'y a que avec Paypal ou que c'est instantané et des fois les gens n'ont pas Paypal aussi pour payer donc là tu es sûr que la personne paye directement il y a un petit peu de frais selon ce que tu vas mettre comme tarif mais au moins tu es sûr qu'il t'a payé tu as reçu ta notif tout de suite et c'est réglé donc ça c'est une partie super importante c'est pour ça que j'utilise ça parce que en virement tu es toujours obligé de relancer les personnes donc du coup tu as aussi cette partie là qui est super intéressante pour quand tu tournes avec ton artiste tu sais par exemple l'artiste il va te donner une première avance il va te donner une deuxième et ben là en fait tu peux faire des paiements en deux fois automatisés c'est à dire qu'en fait tu vas aller envoyer du coup une page de paiement où tu vas déjà toi programmer à l'avance tes tarifs donc je ne sais pas par exemple si tu vas faire un clip je ne sais pas moi un clip à 1500 euros ben du coup il va pouvoir payer 750 et ensuite 750 ou bien tu peux même le faire en trois fois bon après ça dépendra de toi mais ce qui est cool c'est que c'est vraiment automatisé et donc tu n'auras pas besoin de le relancer et il se fera prélever directement en deux fois ou en trois fois tu as juste à configurer à l'intérieur et c'est vraiment vraiment facile donc vraiment c'est pour ça que ce logiciel là il est vraiment important même pour tes envois d'email directement avec des emails publicités parce que tu ne peux pas utiliser des outils comme Gmail ou comme Yahoo pour faire de la publicité email c'est trop basique et tu pourras regarder directement dans la description si ça t'intéresse de l'utiliser et c'est gratuit pendant 15 jours donc c'est vraiment pas mal du tout donc ça te permet de tester un peu et tu vas voir vraiment tous les points qui sont importants sur ce logiciel là donc le premier point va être que tu vas pouvoir faire un site internet vraiment très facilement tu n'as pas besoin de t'y connaître trop en technique mais vraiment là tu vas voir que ça va être super facile le deuxième point ça va être que tu vas pouvoir faire des séquences email donc pour tes publicités email les derniers clips que tu as pu tourner tu vas pouvoir l'envoyer aux mails de certains artistes en fonction des tags que tu vas mettre donc c'est à dire si tu as un des clients avec qui tu as déjà tourné ils vont recevoir tes nouveaux clips que tu as tourné en cours donc du coup comme ça ils vont voir ton travail et ensuite pour les autres qui n'ont pas encore tourné avec toi peut-être qu'ils verront la plupart de tes clips et comme ça tu pourras voir aussi qui se déconnecte de tes mails comme ça tu vas voir s'ils vont être intéressés ou pas par la suite le troisième point ça va être que tu vas pouvoir faire des pages de paiement facilement et très rapidement que tu puisses connecter une page de paiement pour quelqu'un qui paye en carte bleue et qui va pouvoir payer en carte bleue tout de suite sur place donc ça ça va être vraiment pas mal et tu peux connecter aussi donc Paypal tu verras aussi d'ailleurs que quand tu payes directement en carte bleue ça partira directement sur un logiciel qui s'appelle Stripe et donc de là une fois que ça arrive sur Stripe ça part automatiquement sur ton compte enfin là où tu le connecteras et tu pourras aussi faire des paiements plusieurs fois automatisés donc ça c'est vraiment cool tu n'as pas besoin de relancer la personne et tout se fait automatiquement et donc le quatrième point ça va être du coup quand un client te demande donc tes tarifs tu vas pouvoir lui envoyer directement une page donc on appelle ça une page de capture où il va avoir une vidéo qui va expliquer tout ou bien tu peux le mettre sous un autre format avec un PDF ou bien avec une image enfin comme tu en as envie mais en tout cas le but c'est de pouvoir récolter un email et avoir des informations si tu ne te sens pas à l'aise de filmer ce n'est pas grave tu peux très bien faire une vidéo animation où tu vas montrer les clips que tu as tournés et donc les tarifs que tu vas écrire mais sur une page privée tu vois ça ne sert à rien de mettre tes tarifs directement sur une page publique il faut mieux les mettre sur une page un peu plus privée et donc la personne pour pouvoir voir ça il faudra qu'elle mette son mail son nom et son prénom et donc du coup comme ça tu vas récolter des informations donc voilà donc voilà à quoi sert ces petits points là que ça va être vraiment super pratique puisqu'il y a beaucoup de choses que tu peux automatiser directement donc voilà tu as le lien juste en dessous si tu veux essayer le logiciel tu verras qu'il y a 15 jours d'essai gratuit donc ça c'est vraiment pas mal aussi et donc je te dis à bientôt à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt